Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur d'accueillir à mes côtés aujourd'hui Claude Betch. Dois-je vous le présenter ? Je ne suis pas sûre, Claude qui a un CV incroyable dans le Padel. Alors en deux mots Claude, une petite présentation de ton CV Padel. Simplement, comme beaucoup un passionné, j'ai eu le plaisir d'être le président fondateur de la Fédération Française de Padel, d'organiser le Mondial en 2000 et puis de revenir avec l'Open de France il y a trois ans dans ce monde merveilleux qu'est le Padel. Et puis maintenant un nouveau projet incroyable avec cette deuxième édition de la Coupe d'Europe des clubs de Padel. Tu vas nous en dire un petit mot, peut-être un bilan à mi-chemin ? Là encore une belle rencontre avec Pierre Lamoureux en Andalousie et puis ensuite avec Fernando Blanca à Madrid. On s'est dit que le Padel c'est un sport d'équipe, il faut être quatre. Eh bien il faut penser à faire un inter-club et un inter-club européen, d'où l'idée de faire l'association européenne des clubs de Padel privés, il faut bien le préciser, avec également une Coupe d'Europe qui se joue aujourd'hui à Casa Padel avec 12 clubs. Il y a 72 joueurs et joueuses et puis c'est le format deux équipes hommes, une équipe femme. Voilà sept pays représentés et l'objectif bien sûr c'est de développer cette Coupe d'Europe des clubs là dès l'année prochaine et d'accueillir peut-être plus de clubs, peut-être d'autres partenaires ? Tout à fait puisque ce sont donc des franchises et comme le sport professionnel aux Etats-Unis et nous avions basé le développement sur 20 franchises. Donc cette année nous allons rentrer pour 2019 4 ou 5 autres marques, donc entreprises et clubs et puis nous irons faire les finales dans un autre pays puisque le but c'est que de faire tourner cette Coupe d'Europe. Et puis alors je crois qu'il y a de très bonnes nouvelles peut-être pour l'avenir de ce sport et de la Coupe d'Europe des clubs ? Alors pour la Coupe d'Europe, parlons que de cela parce que le sport c'est pas nous qui en avons le développement. Alors c'est vrai que cette année vous avez vu qu'en Europe il y avait le Sénégal, voilà. Donc l'année prochaine, peut-être que comme d'autres disciplines sportives nous allons nous expatrier. Il y a la Russie mais il y a aussi un projet qui peut-être peut se concrétiser, c'est la Chine, c'est-à-dire d'amener nos 20 franchises passées une semaine en Chine pour jouer devant un réservoir de joueurs extraordinaires. Ils sont intéressés, ils ont déjà des clubs de padel, ils ont aussi une industrie du padel et pouvoir avoir des contacts pendant une semaine avec les plus grands clubs et les plus grandes marques, ça les intéresse. Rien n'est fait, je vous rassure. On sera là, on va suivre ça de très près en espérant que tout ça fonctionne et puisse se développe pour le padel, pour nous, pour vous, pour tout le monde. Merci Claude. Merci beaucoup, à bientôt.